on a vu une halakha dans le choukhalarô on a vu une halakha dans le choukhalarô qui est inspirée du bahag qui est que quand maintenant on assiste au kriachépa pas d'un mec tout seul au fond de la synagogue ouais qui se la joue solo, non d'un tzibour il y a marqué ici il fait cette fille là en solo imagine ton fils est pas venu être fille là, il fait son fille là, il fait Chema Esret t'es obligé de faire avec lui, on parle du tzibour ici je pense ouais me permet de dire, vous me suivez ou pas dans ce cas de figure je pense qu'il n'y a pas le devoir de répéter, déjà de répéter quand c'est le tzibour c'est déjà un chédouche du bahag alors si en plus tu vas me rajouter quand il y a un mec qui fait à côté de moi le chouchéma, je dois le faire aussi faut pas pousser non plus faut pas pousser, on va s'attacher tout au moins au mot de la halakha et pas plus il est dans le Béda Gnasset donc qu'il ait fait son chouchéma qu'il ait pas fait son chouchéma peu importe il doit comment dirais-je affirmer son adhésion à la proclamation dans laquelle il se retrouve maintenant est-ce que maintenant il s'acquitte à ce moment-là de son chouchéma ? marloquette marloquette d'après les achkélasimes, non parce que c'est pas bien de s'acquitter du chouchéma sans les brachot et même qu'il y a une âne de faire le plus tôt possible ça ne justifie pas on ne fait pas le chouchéma c'est tellement important de faire le chouchéma avec les brachot ça dépasse l'enjeu de faire le plus tôt possible faire le plus tôt possible c'est bien mais si c'est avec les brachot là c'est sans les brachot mais c'est à moi il rajoute en plus c'est sans les dphilines donc on fait pas pour un achkénaz on s'acquitte on fait mais on s'acquitte pas pour un sfarade on a dit au nom du Beth Yosef comme il y a une âne de faire le plus tôt possible même après le net alors si t'as pas en fait le chouchéma et tu arrives dans le stibler ils font le chouchéma tu dis le chouchéma et tu t'acquittes c'est pas moins que de s'acquitter du chouchéma dans les corbanotes ça revient en même dans les corbanotes il y a le chouchéma donc là est-ce qu'on s'acquitte ? s'acquitte est-ce qu'on s'acquitte ? Marco on s'acquitte du chouchéma dans les corbanotes ? dans quel cas on s'acquitte pas dans le chouchéma des corbanotes ? non non dans quel cas on fait Kavana à Foukha ? je m'en ai dans quel cas ? d'après Foukha Nao ? d'après Beth Yosef on est encore dans les temps ? non dans les temps c'est Lamar quand on est dans Lamar on est dans les temps toujours moi qui suis dans les temps ouais c'est avant le net voilà très bien et que on note notre vrai chouchéma on pourra le faire avant le net il y a Feméon si maintenant on fait les corbanotes avant le net on va faire son créat schéma avant le net dans ça on ne s'acquitte pas tous les autres cas on s'acquitte si on fait les corbanotes avant le net c'est là tu fais après le net va-t-il qu'on s'acquitte du créat schéma et même si on fait le créat schéma après le net et notre créat schéma il va être après le net aussi on s'acquitte du créat schéma dans les corbanotes le seul cas où tu ne t'acquittes pas c'est quand tu prie au net si tu prie au net alors si tu ne prie pas un net tu t'acquitte tout le temps du créat schéma et de la corbanote non mais c'est des habitudes 6h30 c'est des habitudes il ne change pas les horaires toutes les années c'est le mal à l'heure c'est le mal à l'heure aussi des fois de prêter tout le temps à la même heure c'est bien c'est de prêter tout le temps à la même heure non je ne parle pas du net je ne parle pas à une hygiène de vie tout le temps tu t'avais à la même heure les gens ne veulent pas ils ont tout le temps pris la même heure c'est sympa comme ça tu es réglé comme une horloge c'est sympa sans parler d'alaha oui hygiène de vie c'est sympa on ne parle pas d'alaha ici et tu ne vas pas leur changer leur hygiène de vie pour d'alaha non plus il faut savoir à qui tu parles il faut savoir à qui tu parles c'est vrai que tu parles les gens disent non on fait la 6h30 c'est pas lui le rabbin le Minan il a 6h30 ils ont essayé de faire vite pour faire le net ils n'ont pas réussi mais changer la 6h30 c'est kadosh les années qu'on fait la 6h30 on ne va pas changer c'est un foncé il n'y a aucun Inyan de bâclé pour faire le net ok Inyan parce que si tu fais le net c'est important mais ça ne dépasse pas la kavana de l'amida la kavana du kreachema la kavana des brakho du kreachema c'est pas ça la vie la vie c'est qu'il y a un phénom psychologique quand tu fonces depuis le début jusqu'à la fin alors là tu n'es concentré sur rien parce que tu regardes toujours vers l'avant moi je vois ça comme ça je vois beaucoup chez beaucoup de personnes c'était pas comme ça très bien mais j'ai vu ça et j'en ai parlé avec pas mal de gens ils ont le même problème quand tu fonces en général il faut arriver honnête donc tu ne t'intéresses pas tu n'es pas concentré que ce que tu fais tu es concentré sur là où tu dois arriver et c'est tellement dur déjà se concentrer sur ce qu'on fait quand tu rajoutes tout le monde ça ne facilite pas les choses par exemple le razoniche il a tranché que celui maintenant qui calcule cette fille-là pour être mât pide de commencer cette fille-là bidu connaisse il est bédiavade ça s'appelle tasse et philatera keva de faire comme un fonctionnaire je veux faire à peu près honnête c'est bien mais c'est pas trop précis parce que du coup tu n'es plus dans la tefila tu es dans l'horaire tu n'es plus dans la tefila tu es dans l'horaire donc quand le mec dit c'était une minute avant c'était deux minutes après j'ai dit à l'époque on n'avait pas de montre 5 minutes autour du net va te dire que c'est bon parce qu'il y a une invention de la montre alors ça y est on va changer le minec de nos pérennes les moments où le soleil commence à truc bidu il dit le réseau qu'on fait bidu qu'à la minute donc tu es sur la montre tu n'es plus avec Hachem tu es dans la montre ça c'est pas un truc oui je sais je sais très bien on est dans une génération on est des techniciens de la prière tout est technique goutard assur mais c'est quoi le tohred alors là j'étudie combien de livres n'ont pas parlé de ce sujet tous comment on te dit d'après les houches je t'ai pas qui tu as fait et personne n'explique la cabala c'est un truc incroyable quand même ceux qui expliquent tu parles dans des trucs tu comprends rien c'est la cabala on peut pas t'expliquer la base tu comprends pas on peut t'expliquer la base tu dis beaucoup là tu viens beaucoup d'octaves mais personne n'explique rien alors comment ils prient les gens t'en fous là je connais là je me lève là je t'ai un étitit là j'embrasse là c'est à l'heure mais le icard c'est le tohren l'essentiel c'est le contenu c'est ce qui me connecte à quelqu'un de jour cette prière donc si je comprends pas ce que je dis alors je suis quitte je suis quitte attention il n'y a que le premier passout qu'on n'est pas quitte si on n'a pas la cabana je suis quitte on n'a pas l'autre je ne suis pas quitte tout au moins pour les fruits les fruits de la chose tout au moins pour les fruits il y a la mitzvah et qu'est-ce qu'elle t'apporte la t'fila quand tu as fait Bechavana elle t'apporte énormément quand tu as fait Bechavana c'est un poids c'est un poids parce que tu as consacré plusieurs heures dans la journée pour faire des choses bon bah il faut il faut bien le faire je suis content on a fait Mincha on s'est débarrassé on ne le dit pas on s'est débarrassé on est content on l'a fait mais quand c'est une rencontre une retrouvaille avec quelqu'un de Jvohu on ne vit plus du tout la même manière alors c'est pas tous les jours que même si on connait le pire rouge ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à faire le débat de filot mais quand on travaille le sujet et qu'on fait un effort des fois ça arrive et les défois là ça vaut le coup que tous les jours j'ai fait ces efforts là parce que des fois je suis arrivé à faire des choses c'est comme dans le business je fais des fois des affaires des fois je ne fais pas des affaires mais ça valait le coup toutes les fausses affaires que j'ai fait pour le gros coup que j'ai fait c'est comme ça que ça marche et donc ma discipline mon intelligence mes contacts et mes investissements permettent qu'un coup la start-up elle va marcher mais je n'arrête pas alors pareil là-dessus là je fais tout ce que je peux et des fois elle sort bien mais on ne peut pas tous les jours bien prier ça dépend ce qu'on a dans la tête ce qu'on ressent on n'est pas toujours maître de nos pensées de nos émotions mais est-ce qu'on fait l'effort suffisant pour que quand on est disposé à le faire ça peut se passer ça peut bien se faire donc voilà c'est comme ça donc pourquoi c'est pas transmis l'achak du chazonish parce que de toute façon les gens ils ne sont pas mis de caven alors autant faire bidou qu'à l'heure on a l'impression d'être des fonctionnaires donc on peut toujours comprendre ce qui se passe on n'est pas là pour critiquer et quand on vient critiquer quelqu'un c'est toujours nous-mêmes les autres ils ont raison de faire ça là où ils sont mais nous peut-être si on cherche autre chose on a peut-être le droit il ne faut pas se laisser englober par ce que font les gens mais on peut comprendre ce qu'ils font sur le famille de caven au moins qu'ils respectent au pied d'alètre la la ha c'est une certaine soumission une certaine subordination qu'on a qu'à vaut de la haine mais ce n'est pas ce qu'ils font comme ça qu'on doit apprendre de leur comportement mais eux ils ont raison eux ils ont raison allez fin de parenthèse alors le Mishta Mora rapporte le Khidouj du Magan Avram un Khidouj terrible non mais laisse moi mon Julien s'il te plaît le Mishta Mora rapporte le Khidouj du Magan Avram dans le Seif Teth je ne sais pas un Mishta Mora Julien ou pas le Dirchou je crois qu'il n'est pas pris le Dirchou Khidouj Hatsoum il dit le Mishta Mora pardon Seif Katantet alors ce Mishta Mora il est incompréhensible mais ce n'est pas de sa faute il a recopié le Magan Avram d'accord pourquoi je dis que c'est incompréhensible nous pour l'instant on avait vu là-haut dans le Shukran Haro que la raison pour laquelle on se devait de faire le K'achema la raison pour laquelle on se devait faire le K'achema ce n'est pas pour Dercherek qui a parlé de Dercherek c'était 65-2 et donc on a fait toute une interprétation des propos du Baag le K'achema c'est particulier c'est comme le Kaddish machin truc et là vient le Magan Avram pareil t'arrives et toi t'as déjà fait ta prière et tout mais ils font Asheré tu dois faire avec eux Dercherek alors le Magan Avram c'est pas un invention il rapporte du Shiboulaleket et du Tanya qui est un Rishon également ouais c'est pas le Tanya que vous connaissez c'est un petit livre d'Alaha sur la Tequila les Brachot déjà le Baag on avait du mal à le comprendre parce qu'on n'avait pas tellement de base dans l'Agmara et que même l'Agmara qui disait les trois parachottes on a dit non d'après le Baag c'est le premier pasouk parce que c'est Kabbalah tu vois bien que le Baag n'impose que le premier pasouk et pas les trois parachottes alors que c'est la chose d'Agmara comment tu peux m'imposer de faire tout Asheré tu comprends pourquoi ça c'est impossible c'est impossible à la limite je dis le premier pasouk d'Asheré à la limite mais tout Asheré tout Allénou les Chabéars mais même le Kriachem je dis que le premier pasouk tu comprends ce que je dis ou pas c'est ingobable c'est ingobable ces riche onyme là ne pensent pas comme le Baag et eux ils considèrent que quand maintenant le thibour fait quelque chose à l'unisson ne te distingue pas d'eux c'est pas des RRS ils sont en train de faire tout le monde Asheré à l'unisson etc et toi tu fais ton petit limou ton petit truc je peux comprendre cette idée là c'est pas des RRS de te différencier des autres mais quand le Mishit Amor il me dit le premier mot mais ouadine non c'est pas ouadine je suis désolé ce n'est pas ouadine ce n'est pas la même chose c'est pas au même niveau que je peux comprendre que je dois pas me distinguer du thibour oui et qu'on va me faire lire ce qu'ils disent à la limite mais c'est pas ouadine vous connaissez ce que je veux dire ou pas c'est pas au même niveau et d'ailleurs le Mahamar Mordechai qui est un des grands possèques sfarades souvent rapporté par le Mishit Amor mais pas là il dit non non c'est Réchout mais c'est pas c'est le Chava c'est le Chava il est Cholèque il est Cholèque vous êtes le Chava vous êtes le Nachon n'est qu'à zé ouadine de lire le K'achemak le Sibour c'est une Chava tu peux pas me dire ouadine c'est pas la même chose regarde le Hichmatia en personne il rapporte le K'achemak avant les no Chava et la tombe la Sotken l'amas et le Chava des Vadaï Vadaï que Haché l'Oadif Mishar Kriat Shema si maintenant le reste du Kriat Shema on n'a pas sous Krihan que c'est obligatoire le reste du K'achemak c'est pas obligatoire et dans le Sif Gimel nous rapporte le Chukran Harur que lui il a compris que même les Rishon le Rokéar qui rapporte il faut faire les 3 parajins c'est Tov c'est pas obligatoire c'est Tov tu vas pas me dire que Haché c'est plus important que les 3 parajins du K'achemak t'entends l'argument du Marmar Vodachim comprenez-vous Paskini donc oui ce qui l'intéresse c'est le Chukran Harur encore une fois c'est un Svaran mais le Mish Tavro ce qui est intéressant c'est Magana Vram qui est posseque comme ces Rishon qui mettent ça au même niveau donc on a encore une fois le Marmar Vodachim c'est pas grave mais entre nous je comprends pas ce que ça c'est Hachéna parce qu'on a eu tellement de mal à établir les propos du Bahag comment il peut déduire ça de l'agmara alors que c'est pas la masque non mais c'est pas il apprend pas exactement l'agmara il apprend que le premier pas s'ouvre parce que c'est spécial machin truc comment on peut arriver à dire autre chose que ce qu'on a réussi à dire dans le Bahag plus que le premier pas s'ouvre on voit bien que le Shrano il dit que non le reste ils ont le c'est le guimel c'est bien c'est bien si c'est peut-être si j'étudie j'ai pas le devoir aussi t'entendez ou pas t'es là et tout tu fous rien pourquoi tu lis pas avec eux qu'est-ce que tu fais là ben j'attends mon petit mignane et tout je regarde maison ils sont bien équilibrés c'est homogène ils sont bien ils sont propres tout va bien mais non mais là quand tu lis avec eux tu lis de la Torah pourquoi tu le ferais pas tov et il dit le rama qui est Ashkenaz écoutez bien maître Baruch on vous a pas oublié avaler nos chayav c'est un peu en trop il vient t'expliquer la différence entre le safe bet et le safe guimel que Jérémy l'a déjà compris tout seul que le safe bet c'était chayav et le safe guimel c'était juste tov ouais mais le rama il préfère rapporter les mots du bet you safe lui-même qui t'explique qui te dit explicitement oui le premier passuk c'est prayav et le reste c'est tov d'accord c'est bon donc même pour les Ashkenazim même pour les Ashkenazim nos frères malgré tout ouais et bien les parachiotes en question c'est même pas obligatoire c'est tov Asheré d'où ça sort Asheré on a même pas une comment dirais-je l'ombre d'une source dans l'Agmaré Asheré les trois parachiotes on a une source dans l'Avamina il faut lire les trois parachiotes d'accord et malgré tout que dans l'Avamina de l'Agmaré c'était les trois parachiotes qu'il faut dire pour pas se distinguer du Thibur on dit non les trois parachiotes c'est tov Asheré on a même pas une source et tu me dis c'est comme le premier passuk Ouadine il dit le mordeur c'est pas plus que les parachiotes du Kratchema Asheré Allélui Chabé vous me suivez ou pas ? donc tu vois c'est dommage qu'à l'époque ou quand j'étais jeune et tumultueux que j'étudiais Mish Tamboura il n'y avait pas encore le Ishmatia pendant des années j'accomplis ce Thalakham c'est dur en plus ce Thalakham parce qu'à Mnebrak il y a beaucoup de Minani Mashkenaz donc je prie avec eux non pas par choix mais par dépit et donc dans une époque j'aimais bien et donc tu sais le matin ils font un Ishaber tôt c'est pas ça le problème non c'est un Minani Mian comme il faut nous ils font donc Asheré au Valé de Sion et les Ishabers c'est comme les Richonim on le fait à Picabala on rajoute plein de trucs c'est eux qui ont raison à l'Pupchad c'est comme ça l'Adfula se termine à l'Evalé de Sion à l'Pupchad après rajoute tu le fais après mais pourquoi tu me casses la structure la structure l'Adfula de mes ancêtres c'est Asheré au Valé de Sion à l'Anne Chabert si on a voulu rajouter des trucs au fil des temps très bien on fait ça après et nous les Sphoridimes on veut clôturer par l'Anne Chabert comme nos ancêtres ils clôturent par l'Anne Chabert même si on a rajouté des trucs on continue à clôturer c'est ça la marque le quête d'accord ben non donc comme je friais avec eux et qu'ils allaient sur l'Anne Chabert quand j'étais pas du tout arrivé à la fin de l'Adfula donc je devais m'arrêter dans l'Adfula à cause de ce Maganabram c'est Wadid il faut s'arrêter d'accord on a vu qu'on est au milieu de l'Adfula on a vu d'après le 3 m'interrompte au milieu de l'Adfula si j'ai pas une interdiction de m'interrompre je dois faire le passouk d'accord même quand je suis dans l'Adfula d'accord après je suis dans l'Adfula je suis après je suis dans l'Ovaletion ou un peu après ou un peu avant donc je peux m'interrompre là-bas donc si c'est Wadid je dois faire l'Anne Chabert et je m'interromps dans mon truc pour faire le jeu et ça m'embêtait parce que ça me déconcentre complètement dans ce que je suis en train de faire de faire ça puis après je vais devoir le refaire à la fin parce qu'il y a le picabala il faut finir par l'Anne Chabert vous comprenez ou pas la galère ben je le fais plus par méconnaissance je fais du semblant quand je suis en retard il faut l'Anne Chabert je me lève avec le c'est pas interdit d'être d'erreret on voit ici que l'enjeu du Magadam c'est d'erreret si t'es dans un Minyan par exemple ils sont tous à Chkenaz ils sont tous debuts ils sont tous debout et toi t'es le seul à être assis sans la religion tu peux sentir un malaise c'est comme maintenant tu vois t'assistes à un spectacle et t'as bien aimé ce passage là t'applaudis mais t'es tout seul t'es pas à l'aise n'est pas c'est un très très bon c'est gula le mec il a l'Olamaba plus vite que prévu il meurt sur place ouais l'appareil ils sont tous debout et toi t'es assis tu peux te lever si maintenant moi des fois je me lève pas non plus pourquoi parce qu'ils ont été tellement rapides les mecs que quand ils font leur alim chabér je suis dans les tachanonim les tachanonim on fait assis donc puisque j'ai la lachade faire assis mais de toute façon vous dans vos shtiblerim dans vos shtibler il y a plein de sfarad aussi voilà donc il y en a plein qui sont assis tout le monde se lève pour les chabér quand même ils sont convertis à la lachade ah ils se lèvent quand même ils sont derrière arrête par exemple le samedi soir quand ils ont été pour rester assis sur la lachade et eux ils sont déjà les mecsabér je reste assis parce que moi c'est marqué assis le matin non le samedi soir c'est un mot que ça soit ah bon c'est de la lachade ah bon moi je savais pas c'est de la cabala je connais pas oui c'était pas obligé d'être debout c'est qu'il dit que tu dois t'asseoir oui j'ai un problème ou bien non ou bien si lourdement je me lève mais je continue pas à faire mes tachadonimes c'est embêtant ton état il y a un problème de sel je suis en train de faire tachadonimes si tu compenses ce que tu dis il y a tout un vécu il y a toute une émotion tu t'arrêtes par le chabér c'est mal c'est mal même si t'as pas il est sûr de t'interrompre mais si t'as pas de devoir pourquoi tu le fais c'est moins bien que bien voilà ça je te dis mais Mish tamroi il dit pas ça il dit ouadine donc c'est comme le passeau du crétien vous comprenez ou pas je comprends pas c'est quoi ce ouadine ou bien il est rolex sur le cfgimel le maganavra c'est plus que top d'accord ou bien il faut faire un khilouk il y a une question du marmar mordechi vous avez compris la question comment le maganavra peut imposer de faire ashré quand le tibour le fait puisque même les parachutes du kriachemam qui sont plus importantes que ashré on n'est pas obligé de le faire c'est juste top vous comprenez la question ou pas donc j'ai un cas l'horreur si déjà les parachutes du kriachemam dans l'agmara on voit qu'on devait le faire et que le bag il a gardé que le premier pas souk et les parachutes du kriachemam donc on n'est pas obligé de le faire quand on rentre dans le cibour mais c'est top alors ashré je suis obligé de faire ashré comment ça marche vous comprenez la question du marmar mais elle est tellement forte la question du marmar il a un richon qui s'appelle le shibulayuriket qui le dit j'ai dit j'ai dit tout à l'heure d'où l'avron ça le shibulayuriket comme le bag misvara non pas de marmar misvara pas un marmar pour ce marmar c'est l'autre ça pourrait jouer à tibou quand il dit par exemple ashré c'est kegon ashré un truc qu'on fait à l'unisson et le marhazizah shekel comme il a dit kegon alors c'est le marhazizah shekel qui dit le shabert c'est pas le bag on est plus dans l'agmar je n'ai pas compris ça c'est le bag on parle pas de ça c'est à dire dans l'avron tout début excusez-moi oui comment on parle du balkyrie qui a pas le droit on parle pas de tout on parle du balkyrie maintenant on a besoin d'expliquer l'amistad balkyrie comment il devrait faire on voit dans l'agmara semblant ça n'existe pas semblant c'est une invention des post-lim l'agmara elle aime pas cette histoire de semblant où tu fais comme les autres ou tu fais pas l'agmara elle aime pas ce truc là ça c'est un truc que je serais rapporté au nom du trou mat à des chaînes d'accord alors on utilise les inventions modernes d'accord mais c'est pas dans l'agmara il n'y a pas une histoire pareille de faire semblant il y a une caisse d'avoir on a bien vu quand l'agmara pourquoi tu ferais pas semblant non 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 tu fais tu fais tu fais avec eux donc l'agmara elle repousse le semblant elle a repoussé ça elle le sait que ça existe puisqu'elle pose la question mais elle a repoussé oui je t'explique ce que dit le chiboulé l'agmara c'est pas qu'il a une preuve c'est pas quand le chiboulé l'agmara il parle de c'est pour te dire ne crois pas que c'est un pchad dans l'agmara l'agmara ne parle pas de l'agmara ne crois pas que c'est un pchad dans l'agmara est-ce qu'on lui a enlevé on lui a enlevé plein de troc au balkyrie ça aussi on lui a enlevé on lui a enlevé des choses plus importantes que d'erre on lui a enlevé des choses plus importantes que d'erre on lui a interdit même de s'acquitter des mitzvot s'acquitter des mitzvot c'est plus important que d'erre on a vu par exemple que quand il y a un problème de Saint-Héron il y a une halakha de Efsek alors il ne va pas faire tous ces trucs là même le Kriat Shema il ne va pas le faire il va faire semblant mais il ne va pas le faire donc tu vois le balkyrie on lui a fait perdre des choses plus graves que Efsek comment ? non 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 la fin du Shukranahu c'est comment il était dit quand maintenant tu es à un endroit où tu ne peux pas t'interrompre tu ne diras pas le Shema Israël avec le Thibaut quand tu es dans les pstukes des Imra ou dans les bras du Kriat Shema par exemple et là ce que tu es en train de dire tu vas dire comme un Kriat Shema ce que tu es en train de dire le faire semblant que tu as dit il est là on voit que même un petit Efsek ce n'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde on peut s'interrompre Mipnea Kavod Mipnea Riri on peut on voit que même Efsek on n'impose pas pour ne pas différencier pour des RR même pour ne pas faire Efsek on n'impose pas ce qu'on est en train de dire le balkyrie on l'a fait perdre des choses beaucoup plus graves que Efsek comment ? tu peux reformuler différemment je ne comprends pas du tout ce que tu dis je ne sais pas de quoi tu parles tu parles de quoi tu poses question sur Magana Vra tu parles de quoi précisément de Hachri Javetecha très bien si dans l'Agmara si non mais toi même tu avais dit au début Julien au début tu avais dit comme ça on a repoussé pour la lecture de la Mishnah mais la Vamina de l'Agmara je ne suis pas du tout d'accord avec toi le Gaon il est relèque sur toi et moi je comprends très bien le Gaon il dit à partir du moment que le roche le roche veut dire que le bag il est main de l'Agmara c'est à dire quoi il est main de l'Agmara l'Agmara ne parle pas du premier paragraphe il parle de tout le créat shema c'est à dire que si on n'avait pas les mots du bag on aurait dit bon ça revient à dire si on dit que le bag il apprend l'Agmara ça revient à dire la chose suivante que bien que l'Agmara n'a pas gardé cette jolie explication parce que ça ne rentre pas bien dans la mishta du Balkyrie à cause du Birkat Amazon une seconde bien que l'Agmara n'ait pas gardé cette jolie explication mais c'est une jolie explication donc c'est quand même une halakha on n'a pas de preuve que c'est l'halakha mais le bag il a retenu la Vamina bien que cette explication ne rentre pas pour expliquer la mishta de Balkyrie mais c'est une explication qui est belle et il en a fait une halakha donc si on dit c'est une explication qui est belle et qu'il en a fait une halakha cette explication concerne les trois parachutes pas le premier pas souple c'est ça qui dit le Gaon si on dit que maintenant le bag il est manne il est posséde comme la Vamina on devrait faire comme le rockear c'est dans le cfg et tu fais les trois parachutes ça ne veut rien dire de faire le premier pas souple ça c'est pas shoot ça c'est pas shoot il s'est différencié dans quoi le Valkyrie le Kretschema il le fait c'est pas divisé par rapport au Kretschema mais c'est pas le cas en tout cas il le fait non je suis d'accord avec toi mais il y a l'autre qui le fait pour deux raisons c'est à dire il y a une raison de ne pas se différencier ouais la raison de ne pas se différencier on fait maintenant de Raïta et passe différencier c'est un peu la discussion qu'on avait eue est-ce que maintenant elle reste la Svara on revient à la discussion qu'on avait eue est-ce que la Svara de ne pas se différencier elle reste elle est complètement balayée on a vu dans le Ritva enfin dans le Svara elle est complètement balayée c'est la raison elle a disparu je suis en chiant il ne faut pas te répondre ouais elle reste elle n'est pas entière non non je ne dis pas ça c'est la question du gras le Gondevina il demande sur le Roche comment tu peux dire que le gras il est posé comme la Vamina la Vamina ne parle pas du pré-pastro qu'elle parle des trois parachutes c'est la question du gras donc on va dire que ça reste ça reste il faut se dire copier-coller donc nous comment on a expliqué le bag pas comme le gras on a expliqué le bag c'est que même que on a repoussé la Vamina le bag est d'accord qu'on a repoussé la Vamina que on n'a pas l'obligation de faire les trois parachutes quand elles sont réalisées on n'a pas l'obligation mais l'idée que l'Akmara a apporté de ne pas se différencier d'être Mekabel Olmachoud Chameim avec eux etc. il dit c'est vrai quand même que même si on n'a pas preuve d'Akmara c'est une zvara khazaka quand maintenant on fait une telle proclamation quand on fait une telle proclamation l'Akmara m'a dévoilé une idée intéressante qu'il faut retenir mais partiellement parce que l'Akmara elle voulait aller plus loin que Kavala à Tammar Koucham elle voulait faire faire les trois parachutes elle voulait le faire au début même le le birket amazon elle dit mais ça ne marche pas avec le birket amazon donc le pass différencier c'est pas de se différencier regarde Julien t'as pas été au vert écoute bien quand je me différencie j'ai pas été au vert sur un essour d'Erabanan d'accord non donc t'as plus de question quand je fais pas l'ébrachon du Kretschema j'ai été mévaté une takana d'Erabanan c'est pas une takana d'Erabanan c'est une anaga rachouva mais c'est pas une takana d'Erabanan ce que dit le shouran c'est pas une takana d'Erabanan donc c'est vadaï que si la takana d'Erabanan on lui a supprimé la takana d'Erabanan du Balkhéry que cette anaga rachouva on l'a supprimé aussi c'est dans 5 minutes ça finit ils font maintenant il pourra plus se tremper il n'y a pas de migué dans le quartier il pourra même dans ce cas là on a pris c'est à la fin je me chanel dans tous les cas c'est la rachale est vrai on n'a pas dit pour qu'il aille ce matin se tremper pour que demain il ne fasse pas la même bêtise mais que ce matin il va pouvoir se radriver t'as pas de preuve qu'on parle de ça des fois les migués sont loin c'est pas comme aujourd'hui dans chaque quartier on a un migué si maintenant ils n'étaient pas trempés jusqu'à demain il faut qu'ils s'organisent t'as pas une preuve qu'on parle de ce cas particulier il existe ce cas particulier mais tu peux pas limiter l'agmara à ce cas particulier il existe je pense pas que l'agmara elle se base sur que va vite te tremper ce matin c'est pas sûr ça m'étonnerait il y a beaucoup de cas qu'on n'est pas dans ce cas là c'est rien ça vaut pas le coup de ne pas se tromper ou ça vaut pas le coup d'aller beaucoup avec ta femme c'est un argument écrit dans l'agmara n'oublie pas que à la base c'est pas le migué le problème c'est la femme ouais donc on veut le contrarier arrête tous les jours parce que d'aller chez migué c'est compliqué je crois que je dis il n'y en a pas partout quand t'es à côté de la mer c'est pas compliqué mais quand t'es dans la montagne il n'y en a pas partout des migués ouais et donc d'aller tout le temps avec ta femme c'est tout un traha après de de trouver un migué donc le monsieur il va essayer d'être moins moins tarnégol c'est l'expression de l'agmara chez l'oyer comment on appelle ça n'im tsaïm et tsen nechotem ketarnégolim moi je dis ça pour le takanat balkeri bon on reviendra sur le takanat balkeri mais en tout cas ta question elle est intéressante mais elle ne me dérange pas tellement dans la mesure si on voit qu'on lui a annulé des takanotes des rabbananes alors des enjeux importants pourquoi pas c'est à dire de faire comme le tibour c'est pas plus important que les mais on voit que le balkeri ce qui n'est pas maintenant important on ne veut même pas qu'il fasse béru parce que même hirur lave ketibu c'est à dire on ne veut même pas qu'il on veut qu'il soit complètement comme un endeuillé c'est à dire atalolomettorah atalomitpalel 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 ataladafouk alors pourquoi doraita non doraita tu fais quand même quelque chose le reste atalos c'est clou madonie on est violents cette takanata elle est violente c'est super violent donc vu la violence de cette takanata qu'il ne fasse pas comme le tibour tu comprends ouais lave ketibu lave ketibu c'est la question qu'on a posé alors qu'est-ce qu'elle répond la shitame koubet set et bien tout clasher elle est là on en a parlé je viens de ça qu'est-ce qu'elle répond la shitame koubet set dans la feuille ce que tu demandes c'est écrire en français la question puisque l'hirur lave ketibu ok ça change de raïta c'est écrit en français et sur ça j'ai rapporté qu'est-ce qu'elle répond c'est la question la shitame koubet set au début on a dû aller répondre alors au début comment toi tu répondais à cette question non l'histoire qu'il ne faut pas se différencier ça reste mais d'oraïta on ne se différencie pas et d'era banane on ne se différencie c'est ça que tu voulais toi expliquer dans l'agmarin non c'est-à-dire je ne sais pas si c'est impossible mais c'est difficile puisque comme il dit la shitame koubet set on voit que l'histoire de Birkenazone nous dérange parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait mais de cibour ouais alors voilà voilà non non c'est pas trop clair c'est d'orak c'est un agmarin de l'antirout c'est d'orak c'est-à-dire moi a priori j'aurais pas dit comme toi là l'akhal c'est des tiroutimes quand même difficiles ils sont difficiles ces tiroutimes là mais on pourra plus juger que c'est d'orak ou pas qu'on aura mieux compris Takana Tethra peut-être n'oublie pas que là on n'est pas en train de se concentrer sur le créationement on est en train de se concentrer sur Takana Tethra tu comprends ce que je veux dire mais je suis d'accord avec toi que le tirou de l'agmara il est d'orak il est d'orak ce que dit la shitame koubet set c'est d'orak c'est-à-dire on t'interdit de faire mais Dora Eta fais quand même un peu mais je suis pas quitte ouais on veut pas que tu fasses rien c'est difficile à donner une jolie définition dans un dictionnaire de ce qu'on est en train de dire là je comprends que il t'a échappé cette shitame tu reviens sur la question parce que la question est meilleure que la réponse la réponse elle est difficile alors moi j'ai interprété la shitame en disant que en te forçant à faire quelque chose quand t'es pas quitte ça augmente la frustration c'est pas que la shitame mais c'est mon interprétation pour donner un peu de relief à cette réponse là je suis pas sûr qu'il pense ça ouais t'as su une réponse technique mais ça me dérange parce que cette réponse technique on voit pas ce qu'elle dit donc j'ai essayé de donner un peu plus de time est-ce que c'est ça qui veut dire bataille bataille parce que la question qu'on a posée c'est ah alors pourquoi il fait pas les brachotes bon ça on a vu il y a des réponses elles sont pas très compliquées là-bas la takana les surdibourg pas su hérourg machin ouais quand on a pas fait toute la souga de takana tesra quand on voit ce petit passage là quand on rentre c'est pour ça que je comprends pas du tout pourquoi on n'est posée que l'hérourg lafkédibourg c'est que l'agmara elle s'investit beaucoup pour expliquer cette opinion c'est ça qu'il dit comme on s'investit beaucoup pour une opinion c'est-à-dire que c'est la laha elle s'investit beaucoup parce que c'est lisible faut bien faut bien comprendre ravina c'est pas c'est un gars d'olador ravina si maintenant il comprend que l'hérourg lafkédibourg mais comment il est la mishnah même maintenant si on n'est pas bossé comme lui il a bien lecture de la mishnah donc l'agmara elle s'intéresse et pourquoi parce qu'elle s'intéresse longuement sur lui c'est-à-dire qu'on est bossé on s'intéresse longuement sur lui parce qu'on n'arrive pas à le lire donc je ne comprends pas dans ce cas-là l'opinion de Tosfot et comme l'agmara elle s'allonge pour expliquer ravina qui relève ce qu'elle dit bon c'est-à-dire que tu vois bien que si elle s'intéresse à ça c'est qu'on est bossé elle ne s'intéresse pas à ça elle veut juste sauver la mishnah d'après cette opinion qu'on puisse avoir une quelconque lecture personnellement je ne comprends pas Tosfot et ça m'embête parce que Tosfot c'est un richard et moi je suis ploum mais cet argument je ne comprends pas quand maintenant tu as une opinion et l'agmara elle s'intéresse à rajouter des braïtodes pour affiner pour dire mais dans ce cas-là oui dans ce cas-là non on avait déjà une lecture la mishnah mais on rajoute des enseignements je comprends dire que si on rajoute des enseignements sur cette opinion c'est qu'on est bossé comme elle mais si c'est pour juste avoir une lecture on va dire d'ohak de la mishnah tu vas dire donc tu n'es bossé comme lui au contraire des fois les richards ils disent inverse puisque c'est des shinouya diruka l'avnakti nanari des fois l'agmara les richards puisqu'on voit que l'agmara on donne des tiroutines d'orakim donc on n'est pas bossé comme ça des fois l'agmara dit à l'envers là c'est des shinouya diruka c'est daruk c'est une bonne différence ouais je ne sais pas je n'ai pas vu le shibouleh leket dans les mots mais je ne serais pas étonné qu'il ne rapporte même pas l'agmara pourquoi tu distingues je ne sais même pas s'il apprend de l'agmara le roche le bag ne parle pas d'agmara le roche dit que le bag il a tiré sa il a puisé sa source de l'agmara c'est daruk le roche il nous a cassé la tête il faut comprendre le bag je ne sais pas si le shibouleh leket aussi il s'est inspiré de l'agmara il faut que je voie il n'y a pas de coréi maëm hein c'est du déréfait il n'y a pas de coréi maëm ça c'est un redouche moderne de m'impliquer de me demander de mimer quelque chose que je ne fais pas ça c'est le trou mota des chaînes la dernière génération des riche-onimes nous a inventé ce truc là quand tu ne veux pas t'interrompre tu vas faire semblant de faire le créa de schéma c'est une invention moderne ça je ne peux pas reprocher à un riche-on de ne pas dire ça parce qu'on nous apprend à faire traloued tout ça c'est à dire si le traloued n'avait pas dit j'aurais dit c'est un sourd de faire ça ou tu fais tu ne fais pas mais arrête de faire traloued ouais si c'est important de ne pas se différencier tu fais mais ce truc à cheval tu ne fais pas mais tu fais semblant on a vu l'agmara elle n'a pas voulu accepter à l'origine parce qu'il y a pourquoi tu l'as fait l'horreur du créa de schéma tu fais pire qu'à la harina ben non si tu fais tu fais donc on voit que l'agmara elle n'a pas aimé cette idée là de faire semblant ouais elle n'a pas aimé s'il avait si cette idée elle existait donc on aurait une question sur la mishnah pourquoi on est imposé à faire créa de schéma faire semblant ça suffit si faire semblant ça suffit alors qu'on ne ment plus la mishnah on est d'accord avec ça donc après on a plutôt une preuve de l'agmara contre le troubata des chaînes c'est quoi faire semblant c'est quoi faire semblant ou je ne sais pas ouais ouais alors on peut dire c'est peut-être pour le balkyrie mais je ne sais pas au contraire pour le balkyrie c'est très bien de faire semblant lui lui de toute façon interdit de lui faire le même le créa de schéma il fait semblant comme ça on a tout gagné non fais semblant donc on a une question sur héros ouais on a une question sur héros pourquoi tu le forces à faire héros il pourrait faire semblant mais on n'a pas dit de faire semblant avec des gestes faire semblant avec un autre sujet ça on n'avait pas compris dans l'agmara pourquoi on dit pirkha harina on va dire fais semblant alors peut-être l'agmara moi je pense tu vois justement je pense que même même la vaminade de pirkha harina c'est pas comme le trou d'un des chaînes quand on te dit de faire un autre texte ouais mais fais pas genre tu parles t'as chakrane il y en a rac il va apprendre à être chakrane je fais rien j'ai c'est embêtant quand même d'apprendre à faire un truc comme ça au peuple on joue avec qui on ment aux gens comment c'est zelopachout c'est pour ça qu'elle a dit pirkha harina non eux ils peuvent penser ce qu'ils veulent moi je suis en train d'étudier quelque chose je suis mis ta rire je fais comme si je suis un héros mais je suis un héros de quelque chose donc je ne suis pas un gros menteur d'accord elle dit non mais faire semblant de faire héros c'est là que moi elle avait dit je suis content qu'elle n'ait pas dit c'est quelque part nous apprendre à faire semblant c'est pas joli vous comprenez ou pas ça vous apprend à mentir un peu faire un comédie si je suis mis à rire dans un limoud je fais quelque chose de constructif et je m'impose à le faire maintenant pour ne pas me distinguer du tibour mais je fais quelque chose tu comprends ou pas c'est un peu l'histoire de Yaakov Avinu comme nous il a dû mentir à Yitzrak il a dit Annie et ça Annie et ça alors à quoi il joue il a menti le mensonge c'est par rapport ce que l'autre comprend mais il a voulu que sa phrase puisse correspondre à quelque chose de vrai pour ne pas s'habituer à mentir pas faire un vrai mensonge là maintenant on t'apprend à faire semblant dis un texte dans ta tête d'accord donc ça correspond à quelque chose de vrai eux ils interprètent différemment pour les besoins de la cause j'ai besoin qu'ils interprètent comme ça mais je ne veux pas m'habituer à faire n'importe quoi donc je lui mets à rire un texte c'est un peu lui-même histoire avec Yaakov Avinu on dit ah fais semblant et au fond de toi tu rigoles il croit que j'étudie c'est pas joli alors c'est ça qui dit de faire le truc dans des chaînes mais comme ça on est posé dans le choukhanarou elle m'a la saut mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une preuve de l'agmara qu'on nous impose de faire des trucs pareils c'est embêtant quand même je suis en train de faire réfléchis deux minutes ce que ça génère dans ton regard éthique de la vie tu es en train de faire je ne sais pas moi Asheri Asheri tu te fous de la tête de qui là tu te fous de la tête de la tête du monde donc encore une fois je ne suis rien devant le choukhanarou je ne suis rien devant le troisième mais j'ai juste une chéla où on a appris dans le judaïsme qu'on a le droit de faire ce genre de trucs pour cet enjeu du bal qui n'est pas clair dans l'agmar on m'apprend à faire des choses tordues comme ça alors moi qui suis un amaret je n'ai pas de gmarot ou de midrashim ou d'histoire qui illustrent cela peut-être qu'il y en a mais a priori je me permets de poser une question étant ignorant il faudrait quand même une source pour qu'on nous encourage à faire du zarma rien de source sinon je suis gêné c'est une idée qui me dérange mais c'est une chéla je ne suis rien l'agra c'est l'agra mais j'aimerais avoir une source il y en a sûrement mais moi je n'ai pas de connaissances malheureusement vous êtes tombé sur le mauvais rama ça n'a rien à voir surtout que ici tu vois les mots du Shoranour Keilu et Norotse les kabel Ol Malchut Shamaim le Dagesh il est sur Ol Malchut Shamaim il n'est pas pour pas que tu te différencies non non eux ils font Ol Malchut Shamaim toi Keilu tu ne fais pas Ol Malchut Shamaim serait-il chrétien mais quand tu ne fais pas Hachrei ça ne rentre pas dans les mots du Shoranour Hachrei vous comprenez ou pas pourquoi on précise Ol Malchut Shamaim il n'y a pas marqué chez Lottifroche mais à Thibault quand tu dis chez Lottifroche mais à Thibault on peut tout mettre dans le package tu me suis Elie ou pas non je ne te sens pas à 100% là qui n'est pas en relation vas-y pose-la j'ai envie d'éclater quelqu'un vous avez été trop sage c'est pas grave c'est un contrat c'est un contrat on apprend on apprend on apprend le Bancéry il a un bord d'actualité très bonne question Elie qu'est-ce que tu en penses ? très bien très bonne réponse Elie c'était réglé vite aujourd'hui très bon c'est bon tu peux disposer ce n'est pas d'actualité et on a trois d'apim de Gemara je veux expliquer si c'est une Takana alors comment c'est une Takana il y a plein de Takana quand Ezra ne rentre Kratatora etc j'ai oublié c'est dans Babakama Kildaf pauvre type P-Bet pauvre ouais pauvre P-Bet d'accord donc P-Bet c'est les Takanotes de Ezra pauvre d'accord alors je ne sais pas si vous dites un bon remez cherchez-en un autre ouais qu'est-ce que vous dites Yeshua ouais Ezra c'est le descendant de Yeshua Yeshua il a ramené les juifs en Arède d'Israël il a établi la vie juive et les relations en Arède d'Israël Ezra a ramené les juifs en Arède d'Israël il a fait aussi une Takanote c'est un peu l'équivalent historique c'est peut-être pour ça que l'Agmara l'a rapporté les deux ensemble ouais c'est très proche le travail de Ezra et de Yeshua très bien P-Bet et donc les Takanotes qui sont écrites là-bas elles sont d'actualité d'accord Julien elles sont d'actualité c'est là non alors Agmara on va voir Agmara à partir de CAF V-A-L-A développe la Takanote Ezra sur trois d'A-PIM quand même donc c'est pas notre sujet mais t'as raison de poser la question parce que si j'ai pas été au MIGV qu'est-ce que je vais faire est-ce que je peux poser une question je vais poser maintenant une question Bérou peut-être mais est-ce que c'est une question d'Oraïtan ça serait sympa les mecs n'allez pas m'élever comme ça vous me posez que des questions Bérou je suis tranquille je prends mon chômage technique allez on va finir ce CIMAN donc je viens et je renforce ouais dans ma petite S je suis pas là pour trancher je suis là pour renforcer certains poskims et non pas pour décider je renforce donc le Ishmat Siar qui rapporte le Kafar Haïm et le Kafar Haïm qui rapporte le Mahamar Mordechi ouais grand rabbin Sfarad de Perpantras qui dit que non non mais c'est pas un devoir tu peux pas dire que c'est plus important Hachar Haïm ouais que les parachuttes du Kretschémat c'est juste homme d'accord ça c'est l'argument du Mahamar Mordechi qu'est-ce qui répondrait sur ça le Maghan Avram elle est forte la question quand même comment il l'a pas vue la question de Maghan Avram comment il me dit fait Hachar Haïm mais attends ou Adin même que le Prépasou que tu fais Hachar Haïm attends mais même les parachuttes c'est pas Oadin même les parachuttes c'est pas Oadin Hachar c'est Oadin elle est forte la question du Mahamar Mordechi alors qu'est-ce qu'il pense de Maghan Avram alors peut-être qu'il pense de Maghan Avram vous avez compris la question ou pas maître Baruch approximativement faut me dire mais maître je suis pas là pour répondre je suis là pour poser des questions les questions sont toujours meilleures que les réponses parce que les questions elles sont prouvées les réponses on n'y a pas pensé mais la question elle est claire la question elle est t'as le devoir de dire les trois parachuttes ou que le Prépasou que le devoir ah t'es pas avec nous c'est le Seif Bête c'est le Seif Bête et c'est le Guimel que le Prépasou que c'est un devoir de faire avec le Thibault les trois parachuttes non c'est Tov c'est bon c'est bon pour tout le monde première étape deuxième étape on aurait pu croire qu'il faut dire les trois premières parachuttes comme l'ababine à l'agmara c'est les trois premières parachuttes c'est les trois parachuttes non Prépasou que ça suffit donc on fait un petit l'Avdavka dans l'agmara dans le Mekor c'est plus important Prépasou les parachuttes on les laisse maintenant ils sont en train de faire donc Crépte Schéma et les trois parachuttes je fais que le Crépte Schéma je suis pas obligé de faire les trois parachuttes je m'arrête ils font un Shrey tu dois faire un Shrey comment je dois faire un Shrey les parachuttes je suis pas obligé un Shrey je suis obligé non ? je suis clair ? je suis clair ce que tu es je suis clair et là aussi ils font tout son cœur le Schéma ils parlent pas de ça ils parlent pas de ça si c'est ça si c'est comme tu dis Nafkaminas ils font pas en cœur donc t'as effacé le Mishthambour ils parlent pas en cœur ou pas en cœur ouais attends je vais voir dans les mots peut-être que Julien ait raison ou a dit une Chardavar Chatsibour Omrim comme Kachemar Chardavar Chatsibour Omrim il y a quoi l'autre c'est intéressant ce qu'il dit Julien il faudrait que finalement j'allais voir dans Chibou il y a quoi l'autre que la Chérie il faisait tout sa voix haute Al-Chabert on le sait et ça tu vas faire tout sa voix mais les trucs qu'on fait à voix basse non et qu'on fait ensemble je sais pas j'entends ta remarque c'est intéressant mais dans les mots Mishthambour c'est difficile à rentrer Omrim ouais Omrim ouais je sais pas c'est juste pas tout mais je sais pas tout faire pas par question est-ce que vous êtes d'accord avec Marco est-ce que je m'en occupe personnellement ou bien on fait un lynch ouais est-ce que vous êtes d'accord Marco Marco il dit on peut faire preuve à ce truc ça suffit on n'est pas obligé de faire toute une paracha on peut couper une paracha ouais on peut couper mais Asheri on peut pas couper vous n'imaginez pas ouais l'horreur que je suis en train d'entendre je répète l'horreur parce que des horreurs comme ça ouais on les entend pas tous les jours il dit Asheri on peut pas le couper c'est à commencer tu dis tout pourquoi tu peux pas couper Asheri en fait c'est un telime et la Torah c'est moins important que telime mais par contre le schéma la paragraphe le paragraphe pas les trois mais le premier paragraphe on peut le couper on peut dire que le premier basouk déjà on a une preuve du balkyrie que à cause du premier basouk on lui fait faire les trois parachutes déjà on voit dans le balkyrie bien que son devoir il est d'orah et ta on lui fait dire quoi les trois parachutes qui sont pas d'orah et ta donc on peut pas couper on a une preuve de balkyrie que même que c'est que le premier basouk et d'orah et ta d'après le schokranarô on lui fait dire tout on coupe même pas les autres parachutes et malgré tout le schokranarô il dit non c'est à dire le premier basouk sans le reste mais dans le balkyrie on dit c'est un package on fait tout on voit bien que dans le balkyrie c'est un package on fait tout c'est pas une question c'est pas une question tu sais que ashrie je vais t'etra c'est deux psoukhim qui sont pas dans Théhélène et David c'est même pas le même psaume le saviez-vous donc je fais le deux premiers psoukhim si vraiment tu veux continuer à dire des horreurs je suis armé jusqu'aux dents non non mais admettons il doit d'accord Julien de toute façon il a dit le point juste mais juste son khilouk m'a rendu fou son khilouk mais Julien il dit ça commence même pas pourquoi je dois commencer à dire ashrie d'accord alors Julien alors Marco il veut dire comme ça je vais t'expliquer les propos de Marco dans son erreur il y a de l'intelligence écoute Julien dans ses propos il dit comme ça il dit bon quand j'ai commencé créat de schéma j'ai fait quelque chose c'est intéressant c'est ce que je voulais dire beaucoup moins exprimé mais ce que je voulais dire quand j'ai fait le premier passouk j'ai dit quelque chose je ne suis pas distingué ça m'a quitté du reste mais là ashrie je ne dis rien là ashrie je ne dis rien donc je peux comprendre que les trois parachutes c'est moins grave que ashrie parce que j'ai déjà dit quelque chose pour repousser la question du Marmar Mordechi Marmar Mordechi il dit si tu es les trois parachutes tu n'es pas obligé de le dire ashrie tu es obligé de le dire ça c'est sa question tu veux ou pas la différence c'est quand on ne me fait pas dire les trois parachutes pourquoi on ne me fait pas dire parce que j'ai déjà dit le premier passouk donc j'ai déjà témoigné mon adhésion au public mais dans ashrie je n'ai rien dit alors Marco il veut dire le tirou de finale donc quand puisque je voulais te dire ashrie puisque je n'ai rien dit alors je dis tout parce que je ne peux pas couper et sur ça je réponds pourquoi je ne peux pas couper voilà c'est à dire que le plan de ce que tu as dit était intéressant le sous-entendu de ce que tu as dit était intéressant toi tu as répondu à la question finale donc puisque je n'ai rien dit il faut que je dise quelque chose et tu as dit puisque j'ai quelque chose je dois tout dire je dis pourquoi tu as tout dire la manière qu'on s'amuse à couper une parachute de la Torah en disant le premier passouk et ce n'est pas un problème quand tu l'as prouvé de Rebu Adanasi je peux dire les deux premiers passouk de Ashrie qui sont un passouk qui sont un télim à part et je te dirais même mieux quand tu ouvres ton sidour il y a plein de télim on ne rapporte qu'un passouk ça ne nous gêne vraiment pas de dire un télim un passouk d'un télim sans tout le télim ça ne nous gêne vraiment pas des fois on dit même chétipassouk d'un télim on a vu dans le monde on ne dit pas un chétipassouk on ne dit pas un chétipassouk mais on va dans les télim comme c'est derrière Tfilah on a vu on peut dire chétipassouk ou chétipassouk vous vous rappelez ce sujet quand c'est derrière Tfilah on peut et télim c'est le sujet le plus simple à couper donc c'est compliqué ton tirouz télim on ne peut pas couper mais la Torah on peut couper c'est à l'inverse de ce que le Maganavram lui-même dit il dit la Torah on ne peut pas couper mais dans la Tfilah ce qu'on coupe parce que c'est derrière Tfilah ou c'est des télim c'est intéressant ce que tu as dit mais ça ne marche pas d'accord ça ne marche pas tentative mais il y a un autre c'est ce qu'il pense le Maganavram que je ne peux pas comparer les parachutats parce que parachutats comme je t'ai dit créat schéma donc j'ai dit quelque chose j'ai déjà témoigné mon adhésion alors je dis un petit peu pas tout et acheté pourquoi je dis tout je ne sais pas il reste sa question que Marco va vous lui répondre mais que je dois dire quelque chose je peux comprendre d'accord ça sera ça pour comprendre le Maganavram mais ça reste compliqué que ce soit un devoir ça reste compliqué qu'est-ce qu'il dit le Dirchou sur Stalakha Julien parce que tu es le représentant de la crème toi tu ne sais pas l'Iran non dans l'Iran c'est le rapport à l'Orab Kenevski et Ravelyevchi ouais c'est un H-Kenev dans une finesse des renvertements excuse-moi de te déplacer alors il dit Corée allez-nous 17, 18, 19 et bien on en a du boulot les amis oh là là tout ça ah regardez ils sont en train de faire ils sont en train de faire une chabère les mecs au Stiebler ils sont en train de faire une chabère les mecs dans ce cas-là je ne dois pas faire une chabère ils ne sont pas mis à expliquer c'est dommage il y a une halakha halakha midina de gmara halakha midina de gmara le Ritva il prouve ça de la gmara il y a une halakha dans ta annie tout dans mes guillages il y a une gmara midina de gmara que quand tu as fait la mida tu as fini la mida bon il y a chazarata etc mais si tu pries béachid par exemple si tu pries béachid juste après la mida tu dois faire nephilatapaim sans t'interrompre tu n'as pas le droit de dire un mot c'est la suite de la dfila nephilatapaim c'est un efsek vous me suivez ou pas c'est un efsek vous vous rappelez pourquoi vous vous rappelez pourquoi pourquoi vous ne pas s'interrompre entre dfila et dfila et dfila et pourquoi j'ai fait ce sujet j'ai même fait une fois il y a de nombreuses années tu n'es pas là tu es encore heyder vous ne vous rappelez pas pourquoi il ne faut pas s'interrompre entre dfila et dfila et dfila oui c'est ce que j'ai dit mais pourquoi en quoi ça suit alors je réexplique il y a il y a trois étapes dans la prière il y a des glorifications ce qu'on appelle dfila b yeshiva ouais je trouve que des édames mais essentiellement les brakho du krathe malheureusement on glorifie akadosh beaucoup on demanderait on glorifie akadosh beaucoup après on lui demande des choses ça s'appelle dfila bhamida et après il y a dfila bachita havaïa parce que on tombe par terre on tombe par terre à l'origine nefila tapaye on fait tomber la tronche c'est pas comme le maître pendant le chiot il tombe la tronche ouais on tombe la tronche et pourquoi on tombe la tronche nefila tapaye parce qu'on dit voilà Hachem on descend d'Abraham Yitzhak Yacov je te demande de te rappeler du mérat du mérite des patriarches pour nous faire bénéficier à titre individuel à titre communautaire de toutes sortes de bonnes choses à Géoula nanana et après la dfila et après on se met par terre on dit Hachem je suis rien ani kloum im loki balta ma prière par le mérite des pères ouais en tant qu'ambassadeur debout alors t'es cabal qui ani kloum ani kloum les faner on vient renforcer dans la demande que Hachem exauce nos prières en témoignant d'une annulation totale devant Akadosh Barokou on peut pas s'annuler totalement dans l'amida parce qu'on est les représentants on est descendants d'Abraham on est les ambassadeurs d'Abraham donc on est debout devant le roi mais à la fin quand le roi il bouge pas qu'est-ce qu'il fait le monsieur il se met par terre donc c'est la suite directe c'est quoi la preuve d'Akmara le rizwa il rapporte une preuve c'est qu'il y avait Rabban Gamiel il avait été destitué ne me prenez pas au mot dans les détails je suis vraiment très nul en mémoire le rizwa il était destitué parce qu'il était dur avec Rabi Ochoa vous rappelez et il avait peur que comment dirais-je sa femme elle avait peur qu'il prie d'Hachem et que dans sa prière ouais dans sa prière qu'il fasse Néphilatapaïm et en venant se mettre devant Akadosh Barokou par terre Hachem maintenant ils veulent venger l'humiliation de Rabban Gamiel et donc ils tuent Rabi Ochoa Rabi Ochoa ou un autre je vous rappelle plus ouais et donc la cour a dit à sa femme elle ne le laissait pas faire Néphilatapaïm et une fois elle n'a pas pu l'empêcher et il est mort d'accord je ne sais plus qui c'est une marat comme ça alors Riva dit c'est à quoi elle ne laissait pas faire c'est à quoi elle ne laissait pas faire comment on peut savoir qu'elle ne laissait pas faire comment on peut empêcher quelqu'un de faire Néphilatapaïm je vous demande comment je peux l'empêcher vous ne comprenez pas la question c'est pas le laissant c'est alors viens viens faire les courses viens truc etc et après il revient en coin il se met par terre il l'a fait voilà Riva il dit de là on apprend que Néphilatapaïm c'est uniquement après l'amida sans interruption et s'il y a des détails ça ne marche plus ça ne marche plus donc elle elle ne faisait que juste après son amida elle lui parlait etc elle savait que c'est fini on a perdu le croire de Néphilatapaïm qui combinait à l'amida vous voyez ou pas la preuve hein parce qu'elle avait peur de sa kpeda qui tue je crois que c'était son frère de toute façon c'était avec son frère elle s'est mariée je crois elle s'est mariée elle s'est mariée avec son beau frère son frère donc lui il s'est marié son frère ouais c'est son frère donc elle voulait je ne me rappelle plus exactement la grande quand je vois ne me faites pas des questions de couilles je suis nul mais je me rappelle de la preuve du Rivas qui est déjà pas mal ouais de là on apprend que Néphilatapaïm qui est coupé de la tuila c'est pas Néphilatapaïm il vient le rafraïm qui est-ce qui j'ai allé au Néphilatapaïm qu'est-ce que je fais tu finis ton midaï Fanné Shabar tu t'interromps pas tu fais Néphilatapaïm donc c'est pas uniquement être assis en plus il ne faut pas s'interrompre tant que t'as pas fini ton Néphilatapaïm le monde n'existe plus c'est-à-dire la Kabbalah l'a rajouté le vidouille le vidouille c'est pas Néphilatapaïm un vidouille c'est debout on doit être d'accord que comme un an et ça et naï Hachem comme un an on dit j'ai donné ma vie pour Hachem les David on peut le faire debout on va dire que non on fait assis on devrait le faire par terre les âges que nazis ils ont mal à la tête ils font comme ça non on fait pas comme ça si tu fais comme ça tu fais un issou qui ? ben il se trompe 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 il y a que les Chabat qui font ça c'est que il y a une marloquette quand on fait ce Passoukla le Zohar il dit quand on fait ce Passoukla et qu'on n'est pas Mitkhaven on est Chavmita ils expliquent le Harizal il explique oui c'est quand on le fait parce qu'est-ce qu'on dit dans ce Passoukla on dit une phrase terrible je n'arrive pas à finir ce Siman du Chourenom c'est terrible qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase-là on dit un truc terrible je vous le dis ou pas voilà tu le se dis ou pas Ellie oh là là comment ça marche voilà je l'ai donc tu es prêt ou pas les David Elecha Hachem Nafchi Esa donc attribuer à David vers toi Hachem je suis prêt à donner lever mon âme de donner ma vie je suis prêt à donner ma vie pour Akadosh Burkou le mec il est en train de réfléchir ouais est-ce que je vais commander un hamburger avec ketchup ou Elefaïm donc la vache elle a donné sa vie pour toi ouais que tu vas bouffer mais toi tu ne donnes pas ta vie pour Achem donc celui qui est en train de rêvasser quand il dit ça Havmita parce que c'est tellement grand ce que tu es en train de dire et tellement bas ce que tu es en train de penser là le mec il ne va pas finir sa journée alors il dit l'Arizane c'est ça c'est quand on fait Néphila tu n'as pas eu c'est quand on fait on dit qu'on est prêt à mourir et on se fait mort quand je mets par terre c'est je suis mort devant toi je suis prêt à être mort devant toi donc quand je le dis et je le fais et que je pense à l'hamburger Elefaïm on va te laisser par terre mon ami reste tout tué t'es mort d'accord on va dire le Rizal c'est pour ça que nous on dit ce Théhidim là parce que c'est c'est ancestral ce Néphila Tapaïm mais sans sans plonger la tête alors comment les Ashkanésimes ils plongent la tête Maître Baruch ben si vous ne dites pas ce Théhidim là voilà Hashem Rakhou je ne vous rappelle plus ouais plus petit plus sympa ils sont pressés ils ont des appartements à acheter ouais voilà une seconde seconde donc les Poskim Sfaradim Koulam Bepé Rakhad rapporte le Psac de Harizal que nous on fait ce texte là mais attention pas Bénéphila Tapaïm et même les Ashkanésimes qui ne sont pas tout le temps Harizaliens là ils ont respecté le Harizal et non on va changer le Telim pour continuer parce que la Lakhah c'est de sentir qu'on est prêt à disparaître pour Dieu c'est le Zohar bon le Zohar il y a beaucoup de Rakhmitas dans le Zohar ouais c'est beaucoup celui qui fait qui le matin quand il s'est fait Panetia Tadaïm Rakhmitas il y a plein de Rakhmitas dans le Zohar et le Vidouil c'est un rajout du Harizal ouais et on peut comprendre Alpi Pchad peut-être il avait une autre raison le Pichad Alpi Pchad c'est que avant de mourir on fait le Vidouil non enfin Vidouil après on dit je suis prêt à mourir pour toi Alpi Pchad peut-être il avait une autre raison le Harizal mais des fois j'ai fait des Pchad dans le Zohar et c'est vrai c'est pas tellement je pense pas non c'est à dire faut voir faut voir dans la Léada c'est quoi leur Minag ils sont pas au reste comme le Harizal sur ce point là faut voir dans la Léada c'est tout il y a des Minagim tunisins en particulier non les Halot qui font comme les Chabad les Chabad ils ont ce texte là ils font des filles à taper les Chabad je crois que les Témanim aussi les Témanim c'est pas une question ils s'en foutent royalement de la Kabbalah pour un certain groupe de Témanim je sais plus comment il s'appelle le Zohar est un faux c'est une invention ils ont relègue sur le Zohar quand il est sorti le Zohar tardivement au Moyen-Âge il y avait une Mahloquette est-ce que c'est d'où ça sort puis tant quoi ce texte on connaît d'où il sort il y a toute une grosse Mahloquette et le Grah il a quand même le jeu il dit voilà c'est Emmet il est venu détruire la Mahloquette le Grah le Grah c'est le Litianien il compte que la Chassi il dit non le Zohar c'est Emmet donc on n'en parle plus mais les Témanim ils ne connaissent pas le Gondovina certains d'entre eux ils disent le Zohar c'est faux donc ils ont eux c'est des Talmidim du Rambam le Grah si je vous rappelle bien c'est le Grah après que le Grah il connaît tout il connaît tout le Grah d'accord c'est un peu le Rav Ramekieski mais en plus a une dimension encore plus il connaît tout il connaît tout le Grah même la Kabbalah quand il avait 8 ans il a écrit des livres d'algebra c'était un génie un génie vous connaissez tout pas uniquement la Torah tout la science on l'appelait le Gaon c'est à dire il est Kholex sur les Rishonim Kholex sur Shonim c'est un Gaon c'est Nalakha à part le Gaon parce qu'il avait un Quar de Tana c'est à dire on connaissait les Rabbanim de la génération d'avant on connaissait les générations d'avant d'avant il n'y a pas ça on n'a jamais vu un truc pareil il s'est tout expliqué il a lu tous les livres de Kabbalah et tous les Midrashim il y a tout un truc de fou d'accord et il dit le Zohar c'est Hémet c'est tout fini mais les Temanim c'est le groupe dans les Temanim différentes et d'autres c'est la Edad et Talmud mais c'est Talmudim du Rambam le Rambam c'est un anti-mystique c'est vrai qu'à l'époque du Rambam il n'y a pas le Zohar parce que le Rambam aurait massacré le Zohar possible il y a l'Oder on peut parler beaucoup et pour rien donc on ne parle pas tu aurais fait le Rambam si le Rambam des fois si le Cholot avait vu le Zohar je ne comprends pas tout ça il n'y a pas vu il n'y a pas vu donc le Rambam il y a une lettre fausse qu'a attribué au Rambam qu'à la fin de sa vie il a vu le Zohar et il dit tout ce que j'ai écrit c'est faux il y a une lettre comme ça qui a été diffusée il y a longtemps que le Abravanais rapporte mais les gens intelligents ils demandent je ne comprends pas si le Rambam à la fin de sa vie il a nié tous ses textes tout ce qu'il a dit c'est faux le Mourin et vous criez pourquoi son fils son petit-fils c'est Talmudim ils n'ont fait que le traduire et le répandre et l'enseigner ils ne sont pas au courant de l'opinion de leur père c'est bizarre quand même ouais c'est lui la philosophie le Rama lui il pense que la philosophie c'est pas en Marc Locket c'est deux façons différentes d'expliquer la même chose c'est l'opinion du Rama mais le Rambam il n'est pas d'accord c'est tout un sujet quelle est la tierce de la Kabbalah et de la philosophie est-ce que ça s'oppose ou c'est une autre manière de dire les choses d'accord c'est tout un sujet d'accord je ne vais pas vous le faire sur un pied c'est pas moi non c'est le Rav Sir Léon je ne sais plus comment il s'appelle ouais c'est un rabbin d'Espagne du XIe siècle ouais un rabbin d'Espagne qui dit que il a retranscrit par écrit la loi orale qui émane de Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal il était un des seuls à comprendre le Zohar correctement et donc il a enseigné des yesodotes des principes généraux pour avoir une lecture du Zohar et dans certains droits il en fait une explication ouais mais il a donné les clés de compréhension générale du Zohar il n'a rien écrit le Harizal encore une fois c'est son élève le Raphaël Vital qui a écrit les enseignements du Harizal un rabbin très très sérieux que j'adore j'adore aucun rapport c'est quoi qu'un jour c'est-à-dire qu'il respecte c'est pas un élève non c'est beaucoup plus tardif si je ne m'abuse au moins 150 ans après mais tout le monde fait beaucoup de Kabbalah les Spharadim il y a beaucoup de Kabbalah les rapports Akhida non Benishra il fait de la Kabbalah c'est par ta vie du Harizal parce que tu fais de la Kabbalah que tu l'as connu le Rav d'accord pourquoi on parle de tout ça pour expliquer le psaque du Rav Rebkeyeski que tu ne dis pas les Nouchaber et j'ai expliqué pourquoi tu ne dis pas les Nouchaber parce que les Tachanonimes il ne faut pas les découper de la Tfila donc pour cet engin pour cette histoire du Bag qui est important en soi mais il y a la Laha avant le Bag comprenez ou pas si déjà on t'interdit de t'interrompre dans les Psuquets des Imras si déjà on t'interdit de t'interrompre dans les Psuquets à plus forte raison entre la Mida et Tachanonime comprenez ou pas voilà donc peut-être je vous lirai la suite du Dirchou pour vous donner le petit résum sur le sujet les Antachem Antachem voilà désolé on n'a pas fini le sujet mais jamais c'est toujours mal mais bon on a approfondi on fait un show de Mishitabora on ne comprend rien lui il a dit ci il a dit ça on utilise le Mishitabora pour faire Krasnara de la Suga donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça en deux minutes et Merci.